les sagitaires bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous propose votre guidance pour les mois de juillet et août 2022 c'est une guidance spirituelle où en êtes vous dans votre cheminement spirituel où en êtes vous sur votre chemin de vie qu'en est-il de vos émotions de votre travail de développement personnel quels sont les points positifs les blocages qui vous empêchent d'avancer on va regarder tout cela grâce à ce tirage donc je vais utiliser le tarot et les oracles comme d'habitude pour les sagitaires signe solaire signe lunaire ascendant sagittaire donc dans un premier temps j'utilise l'oracle la sagesse de l'oracle c'est parti on va accueillir trois cartes j'espère que vous allez bien les amis que vous profitez du beau temps du soleil il fait très chaud actuellement en france ok alors là on allait et miel observateur et régénération donc c'est plutôt positif ces trois cartes je dirais que vous êtes en quête d'abondance ça fait un petit moment que vous souhaitez de l'abondance dans votre vie et vous êtes en train de manifester cela donc si vous manifestez cela et bien vous allez récolter vous allez recevoir également de l'abondance on sent là qu'il y a des choses qui se passent qui sont riches qui sont riches alors ça peut être au niveau relationnel ça peut être au travail ça peut être aussi dans vos voyages et déplacements puisqu'on est sur l'été il y a des abondance je peux pas vous dire mieux quelque chose vraiment de sucré voilà lait et miel on est sur sur quelque chose de doux aussi à la fois on me parle ici d'une situation où vous êtes dans l'observation où vous êtes en train d'analyser ou de regarder d'observer les moindres détails de de ce que vous vivez vous êtes très attentif attentive par rapport à une quête à une quête d'abondance vous êtes plutôt dans l'intuition en ce moment donc c'est plutôt pas mal puisque c'est votre intuition qui vous guide vos émotions plutôt positives vous êtes en train de transformer certaines choses dans votre vie donc si vous avez vécu des situations assez complexe assez difficile vous êtes en train de vous régénérer donc vous retrouvez une forme de bien-être au niveau émotionnel ça peut être aussi votre propre comportement votre propre comment vous dire votre propre aura manifeste vraiment des choses positives donc vous attirez le positif et c'est ce qui vous régénère en fait il ya vraiment une grande transformation vous êtes vraiment à l'écouté voilà à l'écouté de vous même à l'écouté des autres vous est certes vous observez beaucoup les événements extérieurs comme ça vous pouvez écouter votre coeur par rapport à vos propres choix vos décisions et ça va vraiment vous permettre ici de transformer de modifier quelque chose dans votre vie de manière positive bon on va regarder avec le tarot qui s'appelle le tarot des cristaux pour développer tout ça vous êtes en train de reprendre des forces dans une dans une situation en fait j'avais envie de prendre celle là donc je la prends ok vous êtes en train de reprendre des forces il ya vraiment une énergie positive que je ressens chez vous alors as de deniers hockey l'ermite le 2 de bâton le 10 d'épée leur y est le hiérophante et le 10 de coupe ok oui vous vous passez à autre chose vous vous attirez l'abondance donc il ya des possibilités de concrétiser de belles choses avec l'as de deniers je suis toujours récompensé pour tout ce que je fais bah oui si vous faites des choses qui vous conviennent et qui qui sont dans l'ordre des choses eh bien vous allez être récompensé tout simplement la vie va vous à vous vous apportez ce dont vous avez besoin donc là avec l'as de deniers il ya des possibilités de concrétiser de choses concrètes mais au niveau affectif au niveau du coeur déjà dans un premier temps au niveau relationnel il ya des choses qui bougent qui se transforment pour vous ici avec l'ermite vous avez fait le bilan par rapport à votre passé le passé les derrière vous ouais ouais vous êtes dans l'accueil dans l'accueil du changement je suis mon propre chemin vous êtes éclairé vous êtes guidé vers ce qui vous convient vous suivez votre coeur regardez ce personnage il a la main pour moi sur sur le coeur ou le plexus solaire donc ça vous là il ya vraiment être guidé agir avec le coeur mais s'affirmer par rapport à ses convictions également vous êtes en train d'élaborer des projets je me concentre sur ce que je veux et je le réalise vous voyez donc vous vous concentrez vraiment tout à l'heure je vous parlais d'observation vous êtes attentif donc vous êtes concentré par rapport à ce que vous ressentez par rapport à ce qui se passe autour de vous pour prendre de bonnes décisions il ya un besoin de concrétiser vous évaluez les choses vous êtes très concentré par rapport à vos désirs ce que vous voulez vraiment et vous allez vraiment mettre en place des choses qui vous conviennent donc vous allez vous réaliser par rapport à ça ici vous êtes en train de quitter de toute façon un cycle laborieux avec le 10 d'épée je vois la vérité dans cette fin voilà vous terminez quelque chose vous êtes dans le discernement vous avez bien réfléchi un peut-être que même vous avez vécu une période de murmuration mentale pour certains d'entre vous vous êtes en train de lâcher prise par rapport à votre mental et vous voyez maintenant la vérité votre vérité intérieure mais aussi la vérité la réalité des événements à l'extérieur donc ça vous permet peut-être de quitter une situation qui ne vous convient plus et vous en tirer une grande leçon une grande expérience vous êtes prêt prêt à aimer et à apprendre d'accord donc il ya vraiment cette idée d'ouvrir les bras aussi à l'amour pour certains d'entre vous d'agir avec amour d'écouter son coeur et vous apprenez sur votre chemin de vie vous apprenez de vous même et des autres avec le 10 de coupe là c'est pareil on change d'état émotionnel j'ai tout ce que je souhaite dans mes relations et bien oui parce que vous allez vers des relations qui vous conviennent et qui vous tiennent à coeur donc émotionnellement vous allez vous stabiliser voilà et vous êtes dans la communication aussi beaucoup donc il ya vraiment une belle période pour vous sur ce mois de juillet et mois d'août on va prendre un message de l'oracle les sept chemins de l'âme pour vous pour compléter chakra du coeur vous voyez je parle beaucoup du coeur là j'élève mon degré d'amour j'accepte d'aimer de donner de recevoir de l'amour c'est la voie royale pour toucher les coeurs et trouver sa vraie nature c'est vraiment très très pertinent avec avec tout ce qu'on vient de dire j'ai même pas besoin d'ajouter quoi que ce soit je vais prendre un petit message du petit oracle des archanges archange jérémy elle clairvoyance et prophétie l'archange jérémy elle te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance je vois la vérité sans fin on a eu un n'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape dans ta vie vous êtes sur le bon chemin de toute façon je suis mon propre chemin donc vous suivez votre chemin votre propre chemin ce que vous désirez mais vous êtes également votre chemin parce que vous agissez avec amour et bienveillance avec vous même mais aussi avec les autres vraiment vous acceptez d'aimer de donner de recevoir voilà l'amour vous êtes sur votre chemin de vie mes chers amis sagittaires en tout cas par rapport à vos décisions sur le mois de juillet et le mois d'août en tout cas j'espère que cette guidance vous sera utile si c'est le cas je vous invite à liker la vidéo la partager la comme la commenter comme d'habitude je vous invite également à vous abonner si c'est pas déjà fait si mes guidances vous plaisent vous conviennent je vous invite également à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications concernant mes nouvelles vidéos car j'en fais très régulièrement pour les guidances personnalisées vous trouverez toutes les informations en barre de description sous la vidéo prenez bien soin de vous je vous souhaite un bon mois de juillet un bon mois d'août bonnes vacances pour les personnes qui partent et puis on se retrouve très très vite pour d'autres tirages à bientôt bye bye